Dans le Téléstar de cette semaine, Julie, vous dites que c'était hyper compliqué car je devais jouer une femme en distance permanente avec des émotions alors que dans la vie, je me mets à pleurer dès que quelqu'un me raconte ses malheurs. Là, il y avait plein de malheurs, je comprends bien ce que vous dites, mais vous comprenez bien que c'est une fiction. Ou est-ce que vous êtes à ce point dans vos rôles que vous pensez que c'est vrai et que les gens devant vous sont en train de mourir pour de vrai qui ne seront pas demain au petit-déj ? C'est-à-dire que ce personnage, je l'adore et on l'a construit avec Jérôme et tout, est à l'opposé de ma personnalité. Donc c'était toujours un challenge d'arriver à être juste dans le liste au cœur. C'est-à-dire que c'est une flic incroyable qui arrivait à avoir de la distance avec les gens, arrivait à mettre son égo de côté pour être au service de sa cause. Et moi, de temps en temps, j'étais trop expressive, trop dans l'émotion, trop dans l'affect. Et donc à chaque fois, Jérôme me redressait la barre pour arriver à jouer cette liste au cœur. Mais ouais, quand Julie est arrivée sur le Tueur du Lac, Jérôme, j'ai retrouvé une citation de vous. Vous dites que vous ne vouliez pas qu'elle joue comme une flic de télé ordinaire, ça je vous comprends, mais ça veut dire quoi ? Et vous vouliez qu'elle ait un sentiment de culpabilité. Mais qu'elle se sent, c'est vous qui l'avez dit, mais qu'elle se sente coupable de quoi ? Non, je ne m'en souviens plus. Qu'elle se sente coupable de tout ce qui se passe, en fait. Il y a des gens qui s'attribuent comme ça le malheur de tout le monde et qui se sentent responsables de tout. Et elle avait un peu ça. Elle va s'oublier et d'être toujours à... Oui, on avait joué sur la posture. Ah oui, genre il y a un mort, c'est de sa faute. Non, mais elle porte le drame sur ses épaules, le monde sur ses épaules. C'est ça le côté culpabilité d'Antipa. Il y a plein d'histoires qui se chevauchent, c'est un millefeuille, je ne peux pas tout raconter, mais il y a plein d'histoires dans l'histoire. C'est-à-dire que si elle n'est pas solide, et ça je rejoins vraiment Jérôme, si elle n'est pas solide, elle ne peut jamais éradiquer ce virus, elle ne pourra jamais faire cette enquête. Donc il fallait vraiment qu'il y en ait une qui tienne la barre, puisque tout le monde est un petit peu dans des drames autour. Et donc c'est ça qui était difficile à faire.